Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Rebond pour une autre vidéo hors du commun. En dessous de cette vidéo, je suis tous abonné. Si vous n'avez pas abonné, faites cliquer là-dessus, abonnez-vous et attirer la cloche dans nos prochaines vidéos. Et en cliquant sur Nianz Rebond, vous aurez tout simplement accès à notre page d'accueil où vous verrez plusieurs chaînes. Abonnez-vous sur toutes nos trois autres chaînes pour nous soutenir. Et si ce type de contenu vous a intéressez-vous, ça vous a plu, nous vous demandons juste un j'aime en dessous de cette vidéo, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, soyez prêts parce que ce dont nous allons parler ici, ça va même être plus chaud, plus chaud. C'est extraordinaire. Yes! Mes frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez vous montrer bien. Nous commençons la journée en beauté, nous venons de nous réveiller tôt et nous avons décidé de travailler aujourd'hui rien que pour vous offrir des choses extraordinaires. Maintenant nous avons une question à vous poser mes frères et sœurs, juste une question. Si vous êtes un père ou une mère, que souhaiterez-vous que votre fils ait comme femme? Que souhaiterez-vous que votre fils ait comme femme? Dites-moi mes frères et sœurs. Est-ce que vous souhaiterez que votre enfant est une femme qui fume, c'est-à-dire qui fume de la cigarette? Ou est-ce que vous souhaiterez que votre fils ait une femme qui ne soit pas fidèle du tout? Dites-moi les frères et sœurs. Parce que nous tous nous serons appelés à nous marier un jour et nous avons besoin de faire le bon choix. Ici, nous allons vous donner des cités. C'est qu'une bonne femme, mes frères et sœurs. Les papas, les mamans, vous pouvez réagir même dans la partie des commentaires pour aider les enfants. J'ai aussi besoin de vos conseils. Aujourd'hui, nous sommes là pour apprendre. C'est qu'une bonne femme, mes frères et sœurs? Moi, ce que je peux vous dire, selon la parole de Dieu, une bonne femme, c'est une femme qui n'est pas une femme étrangère. Qu'est-ce qu'une femme étrangère alors? Une femme étrangère, c'est une femme qui est tout simplement attachée à d'autres dieux qui ne sont même pas le vrai Dieu. Ils sont attachés à d'autres dieux ou le vrai Dieu, le Dieu tout puissant qui a créé les sujets de la terre. C'est-à-dire que c'est une femme qui, d'une manière ou d'une autre, sert son dieu, sert des divinités. Et c'est exactement ça. Dans la Bible, on nous parle de Salomon. Et Salomon, il a rencontré des femmes qui adorèrent d'autres dieux. Aujourd'hui, les femmes étrangères sont devenues des femmes qui aiment beaucoup le bois de nuit. Les femmes qui s'habillent de façon sexy, c'est-à-dire indécemment. C'est ça, les femmes étrangères de nos jours. Une voiture va passer, le bruit aura tendu, c'est un peu que le bruit se dissipe. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que nous pourrons le bruit? Ça va aller. Et les femmes étrangères, ce sont des femmes qui n'ont pas du tout la crainte de Dieu. Elles ne respectent pas. Elles ne respectent pas du tout. La femme, la fille, elle peut même inciter son père, elle peut inciter sa mère, ça ne lui dit rien. C'est comme si c'était elle-même normal pour elle. Et c'est ça, en réalité. Donc, ce sont des femmes qui ne sont pas du tout de Dieu. Qui ne cherchent même pas à respecter leur aîné. Ou encore, qui ne cherchent même pas à respecter Dieu lui-même. Mes frères, nous allons vous dire que de telles femmes, ce sont des femmes à ne pas choisir. Ou bien, si vous décidez d'aimer une femme pareille, préparez-vous à participer à sa transformation spirituelle. Ça veut dire qu'à cause de vous, elle peut changer. Si elle vous aime vraiment, elle peut changer. Elle peut passer d'un niveau à un autre. Grâce à votre amour, à l'amour qu'elle a pour vous. Ça veut dire que nous pouvons tout faire. Nous pouvons réaliser des exploits. Mais ça ne sera pas du tout facile. Parce qu'une femme étrangère est accompagnée aussi, par des mauvais esprits, par des démons qui sont là. Maintenant, toi, tu ne sais pas qui elle est. Toi-même, tu as des démons qui te poussent. Tu n'as pas quoi finir. Tu es là encore pour une autre femme qui a tant de problèmes. Peut-être que son problème, c'est qu'elle fume de la drogue. Mes frères et soeurs, nous devons prier pour ces personnes pour les aider. Mais d'abord, nous-mêmes, assurons-nous que nous serons en bonne position spirituelle avant d'affronter de tels cas. Mais toi, si tu n'as pas le temps et que tu veux vraiment faire le bon choix, nous allons te demander de vraiment, de demander à tu t'aider dans le choix de ta femme. Que Dieu nous aide nos frères et soeurs. Que Dieu nous aide. Si vous avez des choses à ajouter, rajoutez dans la partie de commentaires. Et ici, nous allons vous raconter une histoire. C'est à cause même de cette histoire. Mais nous sommes tous en train de vous raconter tout ce genre de choses. C'est réel. Un jour, il y avait un homme riche. Vraiment un homme qui est vraiment très riche. Cet homme, il s'est rendu avec sa femme dans un supermarché. Et quand il est arrivé là-bas, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a fait beaucoup d'achats. Il a tellement fait des achats que lui-même, il a même oublié son argent là-bas. Il disait à sa femme à la maison, ah chérie, j'ai perdu 50 000 Naira, mais je ne sais pas où c'est parti. C'est la question qu'il s'est posée quand il est arrivé à la maison parce qu'il ne retrouvait pas cet argent là. C'est comme s'il avait égaré quelque chose. Du coup, sa femme s'est mis à réfléchir. Pour savoir, je chasse là-bas, mais où est-ce que son mari a-t-il égaré cet argent ? Et plusieurs semaines sont passées. Et voici qu'un jour, quand la maman, c'est-à-dire la femme à ce monsieur, sera encore de retour, c'est-à-dire à proximité de cet endroit où elle a fait des gros achats avec son mari il y a quelques semaines. Elle, elle va être suivie par une fille qui travaille dans ce lieu-là. Et cette fille-là va la suivre, c'est-à-dire qu'elle va importer juste un véhicule, un véhicule qui va suivre le véhicule, puisqu'elle ne pouvait s'arrêter. Donc, finalement, elle va arriver dans cette famille-là. Elle va arriver chez eux. Et quand elle va arriver là-bas, elle va arrêter la femme déjà, même dehors, même dans le véhicule, et elle va dire à la femme qu'il y a un truc qu'elle a envie de lui confier. Et en fait, ils ont égaré quelque chose d'important. En fait, c'est une grosse somme d'argent, 50 000 Naira. 50 000 Naira, ils ont égaré cette forte somme d'argent-là dans leur, dans leur magasin il y a quelques semaines. Alors, elle est venue juste leur remettre leur argent. Et, effectivement, la fille, elle a pris soin de bien garder cet argent-là. Du sens que quand ce homme a revenu encore là-bas, elle a pu juste lui remettre son argent. Quand la femme a vu, a vu ça, ça l'a tellement choqué qu'elle pourrait pas croire même que quelqu'un ait gardé son argent ici. Par exemple, si vous, on vous dit que, si vous, par exemple, vous avez égaré 10 000, 10 000 euros. 10 000 euros, même 10 000 dollars quelque part. Dans un endroit même où c'est pas si même que vous trouverez même des personnes honnêtes. Et, quelques temps plus tard, une personne qui travaille là-bas décide de vous remettre votre argent. Que seraient vos réactions ? Dès que la femme a vu cette action, tout de suite, elle a demandé à la fille de la suivre et de rentrer dans sa grande maison. C'est une famille vraiment très riche. Quand vous voyez les maisons, vous savez qu'ils ont de l'argent. Quand on l'a fait entrer avec la dame chez eux, ce qui est passé, c'est que la maman, la femme, elle expliquait à son mari tout ce qu'elle venait de voir. Elle lui a dit, elle a appris la question, mais, chérie, est-ce que tu te souviens que, tu avais perdu une fausse somme d'argent ? Tu avais dit 50 000 naïras. Il dit, oui, oui, oui. Il y a très longtemps, j'ai perdu cet argent, mais, je ne sais pas exactement où c'est parti. Mais, pourquoi tu ne m'as pas dit cela ? Il dit, les 50 000 naïras dont je t'ai parlé là. Les 50 000 naïras là, sont dans ma main. Sont même là où je suis. Et, qui est cette fille ? Il dit, c'est cette fille là même qui a envoyé justement les 50 000 naïras là. Elle l'a gardé soigneusement cet argent là quelque part. De sorte que, le jour où elle nous reverrait encore dans son magasin, elle puisse juste nous donner notre argent. Il dit, tu dis, tu parles de quoi ? De quoi tu parles ? Il dit, elle dit, oui, oui, c'est ça, voilà, là, là. Ah ! Il dit, mais, ma fille, tu veux de quelle famille ? Il était tout de même surpris, mais il voulait en savoir même plus sur la fille. Parce que, il a dit, il a regardé la fille, il dit, mais, c'est beaucoup d'argent, hein. Mais, pourquoi tu n'arrives plus à faire avec ? Tu n'arrives, tu n'as pas touché un second. Est-ce que tu as bien goûté, chérie ? Elle dit, oui, j'ai bien goûté, c'est exactement ça, c'est intact. Il a demandé à la fille s'asseoir. Et quand la fille s'est assise, il dit, chérie, tu sais quoi ? Comme c'est une bonne fille. Quoi, c'est ces 4 000 naïras là ? Ou encore, c'est 10 000 euros, mais c'est 10 000 dollars. Il faut lui donner. Il faut lui donner, il faut lui donner cet argent. Hein ? C'est la femme, elle se donne pour lui. Et, sa femme n'a pas hésité, elle n'a même pas dit un mot. Parce que la fille ne les a convaincu qu'elle est une bonne fille. Elle lui a tendu cet argent là. Tiens, il faut prendre cet argent. 50 000 naïras, ou bien 10 000 euros pour toi, ou bien 10 000 dollars pour toi. Prends. La fille était dépassée, mais elle a refusé. Ah ! Elle a refusé carrément de prendre cet argent. Elle a carrément refusé de prendre cet argent. Ils ont insisté, elle dit non, ne vous inquiétez pas, ça va. Elle dit non, elle l'a refusé. Ils s'étaient même surpris. Elle est rentrée chez elle, elle est retenue au travail. Quelques temps plus tard, cette famille-là, on l'a appelée chez elle. Et, elles ont décidé, l'homme et la femme ont décidé de dire un truc important à cette fille-là. Et la chose importante qu'ils avaient envie de dire à cette fille, c'était que, eux, ils désiraient que cette fille-là devienne comme leur fille. Parce que, eux, ils ont des enfants, des grands-enfants, mais qui ne sont jamais à la maison. Qui pourraient être ressortis. C'est-à-dire, ils vont travailler. Ils sont tellement occupés que, voilà. Donc, ils veulent juste que cette fille-là devienne comme leur fille. Mais, en réalité, là, ce qui était dans leur cœur, c'était d'offrir cette fille-là à leur grand-fils. Pour qu'elle soit sa femme. Parce que, la femme à ce monsieur elle-même, elle a détecté de bonnes choses qui se trouvent en elle, qui se trouvent aussi dans la fille. Donc, elle s'est dit que c'est une bonne fille. Si elle devient la femme à mon grand-fils, c'est que c'est la meilleure. Et puis, en plus, elle est respectueuse. Elle a tout ce que vous pouvez désirer sur une femme. Et là, c'est une bonne affaire pour eux. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. C'est pourquoi, à l'interdiction, nous avons posé cette question-là. Qui aimeriez-vous avoir comme une femme ? C'est quelle femme devez-vous choisir ? Est-ce que vous voulez une femme qui est folleuse ? Une femme qui passe le temps à vous anacquer ? Une femme qui vous anacquer ? Est-ce que vous voulez ? On dit, sur le pied du mur, on voit le vrai maçon. Donc, quand vous voulez choisir une femme, prenez le temps de la connaître, de savoir qui elle est. Prenez le temps de savoir qui elle est réellement. Qui elle est ? Comment elle s'appelle ? Juste avant même de la toucher. Avant même de s'approcher jusqu'à 400 mètres. Tu dois la tester. Et c'est dans la difficulté qu'on peut réellement voir. Qui est la fille qu'on veut épouser ? D'abord, mais que tu veux fiancé, hein ? Ça commence par là. Nous allons vous le dire. Nous allons vous le dire. Si vous n'êtes pas au courant, c'est la vérité. Moi, quand j'ai vu cette histoire, je me dis qu'il faut que je vous la raconte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici, peut-être, qui cherchent une vraie femme. Qui ne sont jamais tombées sur une vraie femme. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, là, c'est dur de rencontrer de telles filles. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a pas. Est-ce qu'il y en a encore ? Aujourd'hui, là, c'est dur de rencontrer de bonnes personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas, ça n'existe pas. C'est comme nous allons vous dire. C'est que vous devez faire vraiment très attention au choix de vos femmes. Au choix de votre mari. Mais c'est dans la difficulté qu'on saura qui est le vrai. C'est comme une femme, elle a rencontré un gars. Ce gars, c'était un conducteur de taxi. Mais il était homme. Il était bien. Et même qu'elle est tombée malade, il a pris soin d'elle. Il s'est occupé d'elle sans rien demander. Sans rien demander. C'était la difficulté. Surtout mais de la difficulté qu'on peut savoir qui est avec nous et qui n'est pas réellement avec nous. Mes frères et sœurs, on espère que cette vidéo vous a donné des idées par rapport au choix de votre femme. Ce qu'est sûr, c'est qu'on découvre une femme chaque jour. C'est chaque jour que nous devons découvrir qui sont les gens que nous fréquentons. Et je pense qu'on a aussi besoin de l'aide de Dieu. Et quand tu cherches une femme, demande à Dieu de te parler. Dieu peut te parler en songe et te révéler la véritable identité de la fille que toi tu veux épouser. Si c'est une bonne fille là, tu vois que tout va aller bien. Même si c'est pas une bonne fille, tu verras la différence. Et nous devons aussi te dire qu'il y a certaines filles qui sont là, elles sont des filles diaboliques. Elles attendent jusqu'à ce que tu les maries pour te mener dans la vie difficile. Ça c'est leur travail, c'est leur spécialité. Elles sont là pour ça. Elles sont les femmes sorcières. Les femmes sorcières. Il y en a. Elles m'aiment les femmes. Bonjour. Elles m'aiment les femmes. Elle est pâle. Ah! Ouh! La fille elle est aussi, elle est comme ceci. La fille elle est comme ça, elle est comme ceci. C'est réel. C'est réel. Ces gens de choses sont même plus réels que réels. Ah! Moi vraiment quand j'ai regardé cette histoire, j'y suis même doublé. Et puis tout le monde a vu de vous dire, regardez le style vestimentaire des femmes aujourd'hui. Aujourd'hui il y a plein de filles qui disent, oh c'est pas parce que moi je m'habille de façon sexy et que je fume. Que ça veut dire que moi je suis mauvaise personne. Il y a une fille qui disait à son genre parce qu'elle elle s'habille de façon très sexy. Elles sont mini là. C'est plus mini que mini. Elle fume. Et elle demande aux gens de ne pas la juger en fonction de sa manière de s'habiller. Qui est-ce que vous devez croire? Est-ce que c'est l'apparence ou bien c'est le coeur? Est-ce que c'est l'apparence ou bien c'est le coeur? Ce que je peux vous dire dans cette histoire c'est que Dieu est vivant. Dieu peut transformer les gens. Même dans la parole de Dieu il y a une femme qui était prostituée. Le sonnage de Christ a fait un truc pour elle. Ce que le sonnage de Christ a fait pour elle. Ça a envoyé même cette femme la prostituée la. A versé même du... Son parfum le plus chier sur son pied. Elle dit que cette femme là. Elle a été transformée par le sonnage de Christ. Est-ce que le sonnage de Christ voulait aller l'opposer? Non. Je vais vous dire mes frères et soeurs. C'est ce genre de situation là. Nous avons vraiment besoin d'avoir une force naturelle quoi. Pour pouvoir transformer une personne qui est dans une autre dimension. Pour passer dans une bonne dimension. C'est comme une femme qui aime un homme qui est alcoolique. Ou bien un homme qui fume de la drogue. Il est accro à la drogue. Les deux se sont connus quand ils n'étaient pas chrétiens. Il n'y a pas une histoire de fiancé. Ils ne savent pas tout ça. Et les deux vivent ensemble. Maintenant la femme elle a rencontré Dieu. Elle a rencontré Jésus Christ. Et elle a accro à Dieu. On lui a dit que ton mari là. Vraiment si tu ne le laisses pas. Il va te transformer. Tu risques de retourner encore dans le monde. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il doit être de laisser son mari. Ça ne m'étonnerait. Elle l'aime déjà. Pour pouvoir corriger le problème. Il faut que son amour là. Son amour pour son mari prenne le dessus. Et qu'elle arrive à prier, prier. A persévérer de la prière. A poser des actions aussi. Pour amener son mari à ne plus toucher à l'alcool. Ou encore à l'adoption s'introquer. Vous avez vu ça? Mais elle a besoin de la prière. La prière va venir dans ce cas là pour faire quoi? Pour maîtriser les mauvais esprits. La prière va venir pour maîtriser les mauvais esprits. Parce que dans ces cas, il ne faut pas agir Dieu. Vous avez besoin d'agir avec la puissance de Dieu. Ça veut dire que le choix d'une femme là aussi là. Ce n'est pas un choix simple. Tu dois demander à Dieu de venir t'aider et t'accompagner dans ton choix. Et nous avons besoin de connaître tous ces gens de choses là. Vous devez faire le choix. Tout le monde sera obligé à amener son mari à poser une femme. Mais qui sera la bonne? Pour nous avoir de bons comportements. Cette femme là, elle a posé une bonne action. Sur cette action là. Si vous voyez l'agent de quelqu'un en terre, quelque part là. Vous voyez l'agent de quelqu'un en terre là. Si ça ne vous appartient pas, laissez-le. Si vous êtes dans un magasin, vous savez qui est venu acheter le magasin et qui est censé avoir perdu son argent. Gagez cet argent. Quand cette personne va revenir, remettez-lui son argent. Remettez-lui son argent. Nous devons savoir toutes ces choses aussi. Mais frère et soeur, si on ne vous dit pas ces choses, ce n'est pas bien. Il y a du bruit, mais ça va aller. Si on ne vous dit pas toutes ces choses, ce n'est pas trop bien. Ce qui est sûr, c'est que nous apprendrons des choses encore. Il y aura des histoires ou des communes qui vont venir. Nous découvrons des choses qui vont nous aider encore. Et vous pouvez réagir dans la partie commentaire et nous dire ce que vous en pensez. Et nous vous donnerons rendez-vous maintenant pour la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse frère et soeur. Vous devez savoir que nous avons 3 autres chaînes. Comme on vous a dit en introduction, si vous n'êtes pas abonné sur nos 3 autres chaînes. C'est le moment de le faire. Commencez déjà par vous abonner sur le site. En cliquant s'abonner en dessous de cette vidéo. En venant à ce que la cloche soit aussi activée. Il s'agit d'accorder les notifications. Et surtout, dites-nous mes frères et soeurs. Selon vous, quelle est la femme idéale ? Quelle est la femme idéale ? C'est-à-dire la femme pour vous qui sera top. Est-ce que c'est la femme qui a de gros loulous ? Est-ce que c'est la femme qui a un corps qui vous séduit ? Qui a des fesses comme ça ? Si vous voyez une femme qui a des fesses, qui a des seins, tout ça et tout ça vous attire. Vous risquez même de faire le mauvais choix. C'est la chose qui permet aux gens de faire beaucoup de mauvais choix. Oui, les femmes qui sont habillées de façon sexy. Ça, ça trompe beaucoup de personnes. Que Dieu nous aide les frères et soeurs. Prenez soin de vous et par vous pour la prochaine vidéo. Dites-nous ce qu'on a passé. Merci.